Vous allez voir que les autres pays apportent à côté vont commencer à tomber. Et bien comme ils vont, mais je pense que l'Europe, ils vont mettre en... Parce qu'ils savent, ils connaissent un peu l'histoire. Tout est parti de là, ils viennent détruire la Grèce, parce qu'ils ont des grandes richesses. Ça peut être débrouillé, bref, je prends dans la politique. Mais moi j'ai mis un peu la bonne lecture, parce que le temps est important pour nous. Tout ce qui a fait s'est passé, ici maintenant, c'était prophétisé par Jésus. Voilà, donc pour nous c'est important de faire la lecture des choses qui sont en train d'arriver. C'est pour ça qu'il faut être cultivé. Il ne faut pas se mettre en train d'arriver à l'église, il faut écouter les actualités, pour voir comment les choses évoluent, comment Jésus est bientôt la porte. Voilà, Amen. Donc c'est vraiment important de connaître un peu tout ça. Ça partit des accords. Donc la sorcellerie, c'est disant blanc, la sorcellerie c'est une réalité, parce que c'est vous qui avez combattu la sorcellerie. Et les blancs combattent la sorcellerie. Et quand ils ont fini avec la chasse aux sorcellerie, ils ont connu des grands savants. Enfin, des grands savants. Or, vous savez que l'Afrique, c'est l'Afrique. Pourquoi nous sommes aujourd'hui une seule Afrique du Nord ? Parce que c'est important. Quand vous y allez dans l'histoire de la Bible, les grandes guerres venaient de l'Afrique, du Nord. Le Nord, ce n'est pas le Nord les gens attaquent. Le Nord. Notre Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Nord les gens attaquent. Le Nord construit comme une porte. Le Nord que vous voyez là, ça construit comme une porte. Or, cette plateforme de l'Afrique du Nord, c'est un chrétien. Oui, parce que la chrétien n'est pas l'Islam. L'Egypte, ça partit de l'Egypte. Même les mathématiques, c'est partit de l'Egypte. Oui. L'Écriture est partit de l'Egypte. La grande civilisation partit de l'Egypte. Donc, c'est la fille du Nord qui appartit au monde entier. Quelque chose au monde entier. Pour ça que nous, prophétiquement parlons, c'est important que nous autres, que nous soyons ici, pour vous faire rentrer dans votre pays. Tu ne dis pas Amen. Amen. C'est un con. Ici, à partir d'ici, nous avons fait des actions sur vos vies pour que vous puissiez avoir, prends leur argent. Ça va vous votre, vous avez le travail dans la suite de vos enfants. Amen. Prends l'argent, là-bas, les rôles. C'est le béni et verser l'Afrique. Amen. Alléluia. C'est d'une porte. Ici, il est d'une porte. C'est à partir de cette porte, nous allons faire or. C'est les portes que les gens prennent. C'est les portes. Nous allons vous ouvrir les portes de l'Afrique. Amen. À partir de l'Afrique du Nord, vous ouvrez les grandes portes. Je suis décidé à faire de grandes choses. Je dis, tous ceux qui ont participé à cette rencontre, qui participent, seront très bénis. Amen. Amen. Parce que l'Europe, il n'y a plus rien d'Europe, frère. Vous le savez très bien. C'est fini. Eux, leur rêve, c'est de venir verser l'Afrique. Ils le savent. Ils le savent très bien. Tu n'as pas parlé. Tu parles à un président, un européen, ils savent que l'Afrique. L'Afrique, ça partit l'Afrique. La France, c'est ici l'Afrique. Oh, vous devez préparer votre retour. Amen. Oh, c'est ce qu'il y a, c'est aussi qu'il y a, c'est aussi qu'il y a des gâtés. Si tu viens, tu seras très violente. Ils sont en retard, tant qu'il a prospéré. Déjà parce que, et remplacé, synonyme de lui, il y a un mensonge. Amen. Mais ce n'est pas si vous faites aussi malin comme venant à l'Afrique. Prénez portes à flibler les fils sociaux. Vous les flibler sont fâchés. Portables, portables de Dénée Génération. Le vieux voit, il se revient dans le portable. Il se dit qu'il t'a l'argent. Tu prends une caméra, tu fumes le vieux, tu chocopis. Ton français dit ça. Dans le vieux, tu vois en héros, quand il passe, il voit héros sur toi. Héros. Mais quand tu quittes le vieux, paf, il t'a détruit. Mais Amen. Vous savez quand le peuple d'Israël est en Égypte. La sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, ils sont partis avec tous les biens acquis de l'Égypte. Ils ne sont pas partis les bras ballants. Non. Ils ne sont pas partis les bras ballants. Le pharaon, il va te donner ce qu'il t'a volé. Ça y est, c'est où ils ont volé. Ils vont te donner ça. Amen. C'est pour ça que je suis là. Vous savez, il y a des gens, quand tu rencontres, ils changent ta destinée. Ils sont comme des clés. Il y a des gens qui sont comme des clés. Quand tu les rencontres, ils changent. Ce n'est pas de l'organisme, je sais qui est Jésus. Amen. Je l'ai déjà vu plus de 20 fois. Amen. Ce n'est pas de l'organisme, je l'ai vu comme il change de l'église. C'est pour ça qu'il n'est pas prêt, je ne sais pas qu'il le banalise. Vous voyez, je sais qui est Jésus. Amen. C'est pour ça que ma foi est trop grande. J'ai vu Jésus. Quand je suis dans les difficultés, je vois des anges dans ma chambre. Je m'entendais parler avec moi dans ma chambre. Amen. Je suis arrivé à une dimension de la spiritualité. Amen. Pour ça que je me demande de Seigneur, je dis, Seigneur, je veux être le plus long, le plus sain possible. Parce qu'il y a des dimensions de spiritualité. Quand tu atteins ça, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Oui. Ce n'est pas de l'organisme qui nous voit ces choses. Oui. L'apôtre quand même a dit dans la parole, dans Corinthie, il dit, j'ai vu le sel, j'étais ravis jusqu'au troisième siècle. Il expliquait de sa vie, j'étais ravis jusqu'au troisième siècle, j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas qu'il soit orgueilleux. Il a eu des problèmes de vue pendant son ministère. Donc il y a des choses, je suis rentré dans une autre dimension. Mais parce que j'étais d'abord victime de la sorcellerie. Et puis aujourd'hui, Dieu m'a délivré pour aider les gens. Voilà, Dieu doit toujours me faire montrer les choses pour agrandir ma foi. Donc ce n'est pas crasso qui a fort, c'est Jésus. Je vais te ouvrir les portes et te faire mieux. Le prophète vient ouvrir les portes. J'ai dit aux gens, je ne suis pas un prieur, je suis désolé. Je ne prie pas, ta porte, c'est quitte, il n'y a pas dans ta vie. Je ne suis pas venu, je vais prier, il n'y a rien, il crasso, c'est ta tête. Non, Seigneur, tu as pris un pot et puis je te donne ça. Amen. Tu as vu l'arrange de donner l'argent, tu as besoin d'être payé de donner ça. L'argent c'est important. Le but n'a pas l'argent, le Dieu va venir te posséder. Oui, bien sûr. L'argent c'est important, laissez un peu dedans, je saisir, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. L'argent c'est important dedans. Quand tu as l'argent, tu es tranquille. Oui, bien sûr. Quand tu avais les dirhams, pour ceux qui sont marrantes, il n'y a pas de problème. Ah, là. Quand tu as aussi héros, il n'y a pas de problème. Or, c'est tout ça que le verbe détruit, il vous empêche d'avoir la paix, il vous empêche d'être heureux. Voilà, donc j'ai parlé aux Blancs, j'ai dit aux Blancs, Dieu est du sang. J'ai pensé à expliquer l'histoire, c'est l'histoire, enfin ne meurt pas, c'est là, votre histoire, laissez-nous régler d'autres problèmes. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Je ne sais pas, ça existe. Si vous ne voyez pas, ça nous croyons en ça. Mais laissez-moi, ne voyons pas, allez-y là-bas, nous nous croyons en ça. Je ne sais pas, ça existe. Il n'y a pas une famille africaine, il n'y a pas sonnerie. Ça n'existe pas. Si toi, il va friquer, tu discutes, tu te mets des sorciers. Si toi, tu discutes, tu te mets des sorciers. Tu te mets des sorciers. Dans ma région, dans ma région, dans la région de Bété, il y a ce qu'on appelle preuve de vérité, preuve de vérité. On ne trouve pas, on trouve que c'est pas un moment, le monsieur était bien, le mot était mort. On appelle toute la famille, on appelle ça un gopard. On peint de feu, on pile. Tous les vieux, bizarres sorciers sont là comme ça, vous les gâtes. Vous pouvez venir, ouvrir les yeux, mais quand ça rentre dans tes yeux, ça casse mes tes yeux. Tu viens, tu n'es pas en jure, puis ils commencent à faire des ablots. Chez nous, ça existe, en votre relation, ça existe déjà. Oui, chez nous, ça existe. Maintenant, j'en ai pratiquement, je ne crois pas tout à ça. Ils font danser un cercle, c'est-à-dire le bord, on parle au bord, on parle au bord, puis le cercle match. Il peut se tromper un matin. Oui, parce qu'on peut donner la sorciers à quelqu'un. Non, on a déjà vu ça. Les gens qui ont dit, non, la sorciers n'est pas sorciers, mais elle a billé au vertement des sorciers. Or, celui qui n'a pas les yeux, comme nous, va dire qu'il est sorciers, il est en tant que lui, mais la sorciers n'est pas sorciers. Or, le sorci, il est là, il a assis là. Ceux qui ont été dans les autres, les parents, les gens, ça dit, eh, ça a surtout un noir sorti, là. Ceux qui ont été dans les autres, ça va aller au coin de bout. Ça va être détonné. Comprénez ? Donc, chez nous, ça existe. Quand quelqu'un meurt, on ne trouve pas ça normal, on va forcément trouver les coupables. On se dit, c'est la sorciers. Moi, j'ai dit, oublan, ça donne une réalité. Parce que vous croyez à la monstruction, si vous mettez des sorciers dedans, et puis vous votez le loin, tous les pays n'enquaient dedans. Écoutez, stop, stop. Oh, nous, on appelle ça une néni, néni. Nous, on appelle ça une néni, néni. Deux femmes entendent s'embraser, une néni, néni. Deux garçons, c'est du néni, néni. Entendez ça, c'est une néni, néni. Vous dites une loi en cas, c'est du ça. Chez nous, il y a sorciers. Voilà. Souffrez par ça. Oh, nos lois que nous voyons en Côte d'Ivoire sont basées sur les lois occidentales. La Côte d'Ivoire ne condamne pas la pratique de la sorciérité. On condamne le trouble à l'ordre public. On dit, non, il n'en va aller. Oh, quand tu fais des aveux, ok. Comme tu l'as fait des aveux, ok, on le met en prison. On lui dit que c'est la dielle. Oh, si toi-même, tu es voyant que tu attrapes un sorciérité, le sorciérité dit, non, on te met en prison. Le sorcière est plus libre. Oui, c'est depuis notre ministère que les gens commençaient à prendre l'affaire de sorciérité au Côte d'Ivoire. Oui. Depuis la gendarmerie, nous, nous avons des sorciérités. Vous voyez, je nous ai dit, vous, là-bas, les gars, ça me semblait, ça. On les prend, les prend, la main, il y a beaucoup qui ont été cassés pour faire des sorciérités. On les envoie chez nous. On les délivre. Je suis en contact avec le juge de Divo. J'ai dit, mais vous, c'est un danger de mettre un manger d'ave en prison. Il va se rassasier, c'est pas bien sûr. Il va les manger même, le village. Il est même pas mangé, il est même pas à prison. Attends le voir, délire, sorciérité. demande dans son dossier sorcier l'hérit chez nous on a pris un sorcier le juge dit en quoi tu es sorcier tu me demandes quoi il y a un sorcier il a mis papa sur la table le sorcier a fixé papa il a voyé quelqu'un on ouvre toute l'intérieur là c'est à manger il lui dit pardon toi on te libère le juge dit non on ne peut pas te mettre en présence si toi tu as pu manger papa l'intérieur n'a pas fondu si tu as mangé si tu es en prison peut-être tu as venu me manger donc l'affaire de sorcier l'hérit c'est sérieux dans nos prisons civiles les gens sont encascivés par rapport au point de sorcier l'hérit plus ils sont encascivés par rapport au point de sorcier l'hérit il y a des gens qui j'ai délivré parce qu'ils sont sorciers des gens compris j'ai le juge qui me parlait tout récemment ça ne va pas deux mois il y a une scène qui s'est passée dans la région de Dibault j'ai un jeune homme qui fait un vélo tu as vu une jeune femme qui allait à l'église dans une église tu arrêtes tu arrêtes la dame il attire dans la brousse il la viole et la tue il finit de tuer la dame il laisse le vélo là il va à la maison on vient on reprend le vélo quand on le prend il demande il s'enche même de rien monsieur vous avez vu il s'enche bien c'est pour vous le vélo rien or un mois après les aveux sortent dans le village où la tante de la défendre la question elle dit c'était qu'elle est rentrée dans le corps du monsieur donc le premier est là tellement et on dit oh non 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 elle lui dit c'est moi son homme a commencé à être frappé c'est moi on dit ah on va l'attraper dans tout le monde oh le monsieur l'esprit n'est qu'il est rentré dans le corps du monsieur pour qu'on est plate ne jouez pas la spiritualité oui pour être grand il faut être spirituel il faut faire une bonne lecture spirituelle donc les gars nous envoient des dossiers nous réglons ça là-bas ça compte de nous aujourd'hui ce n'est pas de l'orgueur que les gens commencent à prendre après le christianisme au sérieux il y a cette histoire de Beyanzin ok il y a cette histoire d'où récemment l'élection de Babo Beyanzin Malachie après les révélations non 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 ça n'a pas marché donc depuis ce temps-là quand il dit tu es professeur on dit oh c'est la même chose c'est depuis nous ben nous on parle pas beaucoup j'ai dit aux gens nous ne sommes pas les gens qui parlons nous sommes des hommes d'action ouais je disais c'est un sorcier il dit les sorciers il a vu le pasteur on l'appelle Asie 47 j'ai dit quand tu vas me rencontrer tu vas donner Asie 52 j'ai donné l'invitation à l'atelier la télévision aujourd'hui par la grâce de Dieu on est même devant la télévision pour parler c'est une grâce de Dieu j'ai fait aujourd'hui deux heures de télévision télé ils sont étonnés j'ai fait aujourd'hui je viens de faire la dernière mission télé c'est l'expression où j'ai fait 45 minutes j'entends parler de la société ils disent que c'est la première fois qu'ils voyaient l'homme de Dieu tous les qu'on appelle les hommes de Dieu j'ai peur de parler de ce sujet et ça fait peur j'ai dit moi j'ai pas peur de ça ça me fait pas peur parce que Jésus a vaincu la sorcière non ça fait pas peur Jésus a vaincu la sorcière et j'ai dit mais si vous voulez que ça soit plus intéressant ils ont peur des mêmes films ils regardent mais ils disent non non ils ont peur ils ont tellement peur de ça j'ai dit ok chercher un sorcier quelqu'un qui dit que sorcier la fétiche qu'il est bon sorcier on va face à face à l'île c'est un plateau de télé moi elle écoute et là on va parler quand j'ai pas la parole et la tête vous pouvez y aller quand il y a un pouvoir assez du support Moïse qu'elle avait le pouvoir qu'elle voyait les prophètes des balles parler de la pensée Harry il dit pas elle est plus belle il n'est pas peut-être qu'aller en ce que c'est il a l'air super marché le marché aller crier il a pris la parole le fait descendu c'est quand Dieu vous priez puis il ne vous écoute pas vous priez quoi mais priez Dieu puis il ne vous écoute pas vous êtes déconnectés mais Dieu est puissant je lui ai dit peut-être que vous ne connaissez pas quelqu'un quelqu'un qui a fait assez carence il dit les sorciers qui les sorciers pour lui c'est positif ok a invité le sur le coup lui-même là lui qui est derrière on l'a appelé une fois il a refusé il dit le prophète même 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 il est un peu mal à laisser le parce qu'il faut montrer aux yeux du monde que le diable n'a pas de pouvoir il n'a pas de pouvoir que son pouvoir est fémini le pouvoir qui n'insiste que dans le Seigneur en Dieu le pouvoir de Dieu qu'on décide de tout pouvoir Amen c'est ça que je crois à votre bénédiction Amen Alléluia Amen voilà soyez bénis et mon père Pant mon père est intérimement touché j'ai oublié le village et c'est comme ça quand mon père est mort on m'a le conduit à la mort un service de pauvre il est venu prendre le code de mon père on l'amène à la mort j'ai bombardé les gars le code de mon père et puis j'ai étudié doublement chauffé qui l'est intramé là c'est fini j'ai commencé à pleurer c'est là j'ai commencé à croire que c'est sérieux mon père est mort et on a donc discuté le bord il dit oh non on l'est intramé et monsieur et moi l'équipement on l'est intramé Amen c'est ça que je te comprends après ça m'ont tué mon frère mon frère n'est pas c'est mon papa vous pouvez tuer c'est votre frère c'est votre frère il le vient il prend il prend c'est le rire c'est l'avenir de croquer il passe au moment il vous dit vous pouvez pas me tuer il n'a rien dit il n'a rien dit il va aller jusqu'à il ne voulait pas hériter non papa je veux nous écouter les traditions bizarres c'est nous les orphelins là c'est nous qui devons préparer pour eux ok on lui demande le droit tu vois la vieille femme elle vient que des bavons il a l'arrière tombe des suites qu'on indique les sorcières toute une conflérée quitte au village venez s'assoir en vide pour faire funérailles moi le coup de venez nous on en parle en fait deux mois il faut bien organiser deux mois on fait un repas elle regarde elle commence à pleurer tout le monde pleure il y a quelqu'un qui veut elle déclenche elle pleure qu'elle déclenche tout le monde pleure tout le monde pleure tout le monde bizarre c'est nous c'est nous les orphelins c'est nous que les gars accusent on les regarde on les donne qu'ils ont fait ah tombe tiré le blague bien gagné non ils ont fait rien dans la sauveté à viande ok on veut manger bien un peu ça finit c'est fait le lendemain ça commence ils vont qu'ils font ça pendant deux mois ils sont chez nous là bas finirait c'est faux de commerce il y a des viennes les spécialités dans un petit bagage noir il y a finirait il y a qu'elle finirait là où ? et j'ai finirait toi chez nous c'est faux de commerce c'est faux de commerce c'est ça que les gens auprès de nous le dit depuis que le prophète a iré la moque de iré ne marche plus tu te dis ça ne doit pas marcher pourquoi ça marche ? depuis que je suis à Zaroco tout le monde en gêne foncé tous les tous les sorciers gêne c'est bien gêne à moi c'est les sorciers qui marchent j'ai pas de dès que je descends du village je suis dans mon behamida m'appelle les baskets quand le gars me voit car il full il rentre en brousse parce ce que c'est que c'est chez eux dans Jérusalem amen on a mis Zaroco au pas c'est son village du village du fob on a mis Zaroco au pas qu'est ce qu'il disait aujourd'hui un autre prophète est venu ici non 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 c'est qu'un prophète même l'église du village a commencé à l'attaquer Parce que les gens viennent, je ne suis pas venu pour vous montrer ce qui date du village. Vous êtes là dans un village ici, vous venez prendre les caisses des gens, pas les gens mènent, vous venez prier pour eux. Là vous priez, donnez, Seigneur, Seigneur, prends son âme, prends au ciel. Ils sont là pour les funérailles, on n'est pas là pour les funérailles, j'ai dit moi je n'ai pas pas quelqu'un qui mouille. Vous êtes là, vous priez ici, quand quelqu'un met Seigneur, Seigneur béni soleil, Seigneur, prends son âme. On a arrêté tout cela, on a arrêté tout cela au village là-bas, c'est fini. Ça marche plus, donnez, les gens sont fachés, ils n'ont pas à nous combattre. Je leur ai dit ok, dans ce que le ministère fait là, c'est mauvais ou c'est bon. En deux mois, ils ont rempli cimitières chez eux. Ils sont tous sur le troisième, ils ont rempli cimitières, deux mois. Chaque semaine, il y a moins dix morts. La vie a mis au ciel. Il m'a raconté son histoire. Amen. La saucisse, c'est Dieu hein. Frère, c'est Dieu, saucisse, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu as mangé ? Ils feront tout. Quand j'ai eu mon problème, en France, Eh, non ! J'ai dit, écoutez, c'est vous qui ne croyez pas à la saucisse. Moi, j'ai bu puissante directe. Arrête que ça. J'ai bu l'assidie avec la saucisse de vie. J'en prie mon papa. Celui qui a parlé, quand vous pouvez dire, quand vous m'en priez, ils l'ont pris six mois après. Ils l'ont mangé. La caissière, ils l'ont mangé. Ceci entendait, mes parents vous disaient, n'est pas pour ça. On revient. C'est moi là où viens. Je suis sous mes paroles. Je dis, écoutez, écoutez, arrêtez ça. Je cours à la saucisse de vie. Blanver me faire une thérapie, non. Ne dis quoi ? T'as me fait quoi ? Tu n'as pas une thérapie. Tant que je crois que la saucisse n'existe pas. Mais la saucisse, c'est une réalité. Vu quand c'est que je rencontre le Christ, et puis que Jésus-Christ me délite, et qu'il m'accorde l'anction. J'ai dit aux gens, si ce prophète Crasso il m'est dégagé. D'ailleurs, je dis, moi, parce que j'ai rencontré les sorciers de tous tes lignes d'accord. Je suis arrivé à Guéo, à Zonwayou, un village. Il n'y a pas ce courant là-bas. C'est là-bas, moi, je vais aller faire ministère. On m'invite. Le gars, il est puissant sorcier. Il est dangereux. Il m'écrit. Lui, il dit, il ne cache pas pour lui. C'est pas comment il va cacher. Il dit, les sorciers, quand quelqu'un meurt, il dit, il dit, il dit, je suis dedans. Viens manger, il l'a mangé. Quand le funérail dit, il dit, viens manger. Là, moi, il est assagé. On pleure, moi, il fait quoi ? Il n'y a pas l'un sorcier. Là, tu t'es tué. Là, les gens m'ont vu à Guéo, c'est une zombie terrible en matière de dragons. On voit des dragons en Côte d'Ivoire. Je tente des anciens ministères. Je réveille du caveur. Il commence le ministère. Où il grand sorcier dans le village a commencé à m'attaquer. Elle a sorti de son corps. Pendant plein de cuis dans l'église, elle m'a mangé dans l'église. Elle a failli me toucher. Son oeil est tombé au bout. L'oeil est crévé. Je me conseille des gens qu'on s'apprend dans le studio au série. Ils commencent à m'habiter dans les villages. Et quand j'arrive dans les villages, quand j'ai fait un jour, deux ou trois jours, les gens commencent à s'allumer. Tout le monde vient parler. Qu'est-ce que le monsieur n'en peut pas l'envoyer dans le village ? Ils m'ont dit, ah, le gars est dangereux. J'arrive dans le village, je commence, tous les petits petits ont commencé à parler. Il y a une action quand je commence à parler, les gens sont censés sortent. C'est comme les chasseurs de rats. Comme dans nos villages, on prend l'exemple du vous mettez fumé, rat la sortie, ou le prémé, ou le bonjour. Quand j'ai commencé, lui était ainsi. Il avait son pouvoir, il s'entourait de son pouvoir, monsieur. Dans tout le monde qui j'épinglais, on disait son nom. Monsieur l'aimé, je vais aller attraper le Dieu. Il a fait un pas, mais deux de son mélange. J'ai stocké un peu. J'ai regardé le vieux. J'ai regardé le vieux. J'ai regardé le vieux. J'ai regardé le vieux, le gars assis. Je nous l'appelle ça quitta, c'est un gros paille. Le vieux à 6 matin. Il me regarde, il me regarde. Je me regarde. Deuxième paille, je finis-moi. Je m'en ai loupé. J'ai commencé à me faire des prières. Quand je finis, j'ai coupé sur le point de poids d'araignée. J'ai déchiré ça. Le poids d'araignée. À son niveau. J'ai déchiré ça. Il m'a dit, tu es fort. C'est fini. Tu es fort. Tu es venu m'attraper. Vous pouvez pas poser quelque chose ici-là-ci ? Si tu me posais quelque chose, je suis saucissé. Mais toi, tu quittes dans ce village-là, il n'y a pas un sorcier qui peut arrêter de la sorte. J'ai déjà convaincu. C'est pas ta bouche. Amen. Tu as parlé. Et après la mort. On a rencontré les sorciers les plus terribles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un peu les gens qui parlent de Jitambert. Il n'y a pas au bout de Jitambert. Dans le village, il a activé six mois. Il a activé six mois. Il a cité son nom dans toute une confléris. Et quand c'est comme ça, on appelle le monsieur. Il venait, je crois, à quelques mètres de monde. On attend le bruit d'un canon. Bouh ! Comme le tonnerre. Bouh ! Ça a été ma régalement fixé. Moi, il me suit de la chaise. Quand il a pensé de la rue, il s'est mis en jour. Il m'a dit, tu es fort. C'est pour dire, on a rencontré les sorciers les plus terribles de la peau de voie. Amen ! Nous sommes des gens qui allons de village en village pour dénouer les gens. L'ensemble que Dieu nous a donné, c'est la description des œuvres de la sorcière. Bienvenue à tout le monde. Amen ! Que Dieu bénisse. Amen ! Je vous salue tout dans le nom de Jésus. Amen ! Mais j'aimerais faire vos connaissances quand même. Merci ! Quand même ! Ça c'est bien ! Vraiment, faire vos connaissances. Vous connaissez le maréchal. D'autres même, on ne consomme pas des vidéos. Mais il faut que je suis étonné. Oui ! J'ai déjà reçu un coup de vidéo. J'ai une dame pour entrer la dernière fois à Digo. Elle dit, mon mari, elle disait, à coup des vidéos, il n'y a pas. À quoi il est ? Il sait qu'il met pas les enfants. Il y a quand il est 4 heures. Amen ! Oui ! Et puis il y a une dame, la soeur congolaise, qui me disait vraiment, tu es un bijou pour la fille. Ça m'a fait quand même du bien. Mais généralement, on a l'habitude de voir des gens qui nous insultent, qui nous insultent, qui nous insultent. Ce travail, on a beaucoup de délits. Pourquoi ? Parce que le diable, le prêt de ce monde. Le diable est prêt de ce monde. Ils ont dit, il y a deux fois encore de voir. Oui, deux fois c'est bon. Oui, deux fois c'est bon. Parce que je suis allé détruire le fétiche de quelqu'un qui voulait se démerger dans une région. Je suis allé détruire son fétiche dans sa maison. Il m'appelle, il me demande, il me demande la question. J'allais le fétiche de la poube. Je l'avais déjà dit oui. il me demande. Oui, oui, il me demande. Oui, il me demande. Il me demande. Ah, ok, c'est fini. Il a vu les gens de la presse m'écrit sur moi. Il a acheté tous les gars de la presse. Il a marqué, je l'ai dit monsieur, vous envez de la région ? Vraiment, franchement, on a perdu son nom de coqois. oui il avait des gens il m'a menacé des menaces j'étais avec une dame là je cherche la fille de fouette le loge à chez elle a été et c'est là-bas j'attendais bar à bar je suis descendu sous la voiture et puis j'ai parti un an demandé amen mais regarde j'ai disparu je suis parti j'ai dit aujourd'hui à l'onction de ça sur le courrier passera même pas jésus c'est quand c'est dit c'est de la victoire fort j'entends de toi quand tu as fait la moitié disparaît ça vous est vrai c'est que vous avez vraiment ici les maux pour l'investir oui si vous voulez prévenez moi c'est un aussi amen quand tu as fait la main disparaît entre toi je vais faire l'accident je suis sorti sans problème d'avoir tu as progé contre toi c'est l'assemblée dieu dieu ou pas le humilier non il faut rentrer dans une autre dimension de la spiritualité amène pour les gens comment ça va peur les besoins de si l'humain des vivants qui partent là-bas tout ça moi ma vie a toujours menacé c'est des menaces de mort même dans le sang tous les savants dans le sang les gens viennent prendre le papa faire pareil nous on nous c'est comme ça amen parce que le travail est fait sur le travail où il y a plus de risques je dois voir c'est ça que j'ai fini j'ai fait deux semaines de boulot je suis rentré ici à casa et dormir un petit congé quand même amène c'est vraiment vraiment important même pas que j'ai mis un peu de temps parce que le corps physique avait le corps avait pris un peu physiquement valais me reposer un peu la me repose que je me repose et puis hier je travaille un peu sur le sky j'ai aidé les gens toute la matinée parce qu'il y avait un intermètre je suis encore reposé mais on ensemble on démarre quelque chose de très important c'est pas facile mais dieu on le cherche oui tu as fait quoi pour dire que dieu s'est révèle à toi mais dieu va venir dans ta chair vous dit non tu es malade viens te soigner non vous me chercherez vous le trouverez tu as fait quoi viens te soigner dieu dit non tu as fait quoi tous ceux à qui dieu s'est révélé dans la vie sont les gens qui ont été dit jacob qui avait reçu la bénédiction prophétique de la part d'isaïe et isaac son père il a cherché c'est quand il a cherché dieu que dieu a qui a changé son identité spirituelle vous êtes là où il fait quoi amène dieu on les cherche les gens ils sont dans le fétichisme ils allaient au burkina chercher des fétiches on les cherche on les cherche pour le trouver et c'est ce que vous êtes en train de faire je pense que c'est pas à cause d'une personne mais à cause de dieu et grâce au que je suis un instrument entre la main de dieu dieu m'utilise et je prie dieu pour qu'il continue de m'utiliser même voilà parce que cela dépendait pas de moi ça dépend de lui or il ne s'élève pas les sept ans de son appel c'est ça qui est intéressant et à donner à donner c'est à vie le dossier à vie est ce que les gens sont passés à vie j'ai longtemps au fait il m'a vu longtemps j'ai dédié c'est une soeur on a peur est-ce qu'il a dit non délivre des toits qui voit loin elle est qui m'a donné pour éduire mais dieu qu'on est dans dix ans m'a donné la bouche ou qu'il n'a pas vu l'ontarrivée à l'eau m'a dit dans les belles a finié ça il ya longtemps c'est pas du bokeh ce travail là ça tournerie c'est non qui tient c'est ce que tu as vu dans 20 ans d'un dix ans l'entente en fait mal de ces gens j'ai montré à remonter contre la sorcellerie amen je suis un voyant soir si la carte au nord de l'eau à même même à casa je voyais les gens bizarres bizarres je vois je parle pas mais je vois quand tu m'affronte je t'affronte j'essaie de chercher quand vous venez chez moi soyez sage je vais pas me toucher mais si tu veux montrer que tu es fort je vais marcher sur ton corps amène amène dame là c'est franchement de l'hiver le verre à l'anomé commandé il a rien dit j'ai pas la liste a pris bien spécialement au soutenu il ya déjà qu'ils viennent ou est délivrée il ya des gens qui veulent tester mon pouvoir il est prêché de l'économie le pouvoir de jésus même déclaré amène voilà dans chaque homme de dieu à son nom c'est ça les médecins ont compris les scientifiques ils ont compris qu'il faut se spécialiser dans le domaine les gens sont des spécialistes en poumons oreilles mais mais dont on appelle les surgit d'autres mais sont là spécialement pour les femmes on l'appelle les genoucologues il ya des gens sont spécialement là pour les bébés des pédiatres or le généraliste il ne maîtrise pas tout moi ma spécialité c'est la sorcellerie tu n'es pas de l'orgueil il faut avoir un sorcellerie le plus redoutable à la planète tu m'as rencontré, ta vie change même si tu as mangé, va te vomir c'est une alliance entre moi et dieu il l'a dit tous ceux qui ont le problème de sorcellerie simplement te rencontre, ta rencontre avec eux fini je résoudre le problème c'est toute une alliance avec dieu c'est pour ça que je ne m'embête pas je ne suis pas les gens qui s'embête encore du bois, je ne suis pas dans les associations des pasteurs je suis au village je suis à Divo les gens disent ah pourquoi tu n'es pas à Bidjan, moi pourquoi tu n'es pas à Bidjan il y a du travail il y a du travail, il y a tout du travail, il y a tout le boulot il y a tout à fait en Côte d'Ivoire il faut permettre aux gens d'entendre dans leur village pour permettre aux gens donc que Dieu vous bénisse pour ceux ce n'est pas facile pour nous vous ouvrez les images mais ce n'est pas facile pour affronter ça, pour vous de votre tension Amen oui, parce qu'il y a le travail qui s'est fait dans la nuit avant d'arriver au centre c'est qu'on a prié d'abord on a commetté la situation sinon on réporte la chose